Salut à tous, c'est Koinsky, on se retrouve pour le bilan annuel, le bilan 2021, et puis également on parlera peut-être un petit peu de 2022, on verra si j'ai des choses à dire là-dessus. C'est pas une vidéo que j'ai beaucoup beaucoup préparée, j'ai fait quelques petits points que j'ai écrits dans un petit fichier texte à côté et devant mes yeux pour pouvoir me rappeler de vous en parler, mais globalement ça va surtout être de la discussion, on va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé en 2021, de ce que j'aimerais qu'il se passe en 2022 pour la chaîne, et puis je vous lirai également dans les commentaires pour qu'on puisse éventuellement poursuivre la discussion via les réponses que je pourrais éventuellement vous apporter, si vous avez des questions n'hésitez pas. D'abord on va commencer par le petit bilan de progression peut-être de 2021, on était un petit peu en dessous des 100 000 en début d'année, et je pense que c'était en janvier qu'on a passé les 100 000 abonnés au début février, et là on est à 113 000, donc on a gagné à peu près 114-115 000 abonnés sur l'année, ce qui n'est pas énorme, ça n'a pas été une armée exceptionnelle à ce niveau-là, mais elle se rattrape sur d'autres côtés, je vais vous en parler après. Il y a également des raisons qui expliquent je pense qu'on n'a pas gagné tant tant d'abonnés que ça cette année, et puis ce n'est pas si grave, mais globalement c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là, au moins la chaîne est en bonne santé, elle continue à grandir, c'est le plus important, à un rythme qui me satisfait complètement. Également cette année je pense que j'ai traité plus de jeux différents que les années précédentes, j'ai essayé de faire plus de découvertes, de vous faire découvrir des choses, faire des petites séries plus courtes parfois, pour varier un petit peu avec les séries longues, avoir de la diversité, et surtout pouvoir vous présenter les jeux qui je pense il semblait intéressant de pouvoir vous montrer dans les domaines que je préfère, la stratégie et la gestion. Donc je vais essayer de continuer là-dessus en 2022, tous les jeux que j'aurais digne d'intérêt à vous montrer, j'essaierai de prendre le temps de me les procurer, de pouvoir vous les présenter convenablement, ça va être un objectif que je vais encore me fixer cette année, ça me paraît important, et je veux le faire, c'est des choses que j'aime bien faire, et on continuera également aussi avec les séries longues pour mes jeux préférés, ceux que je trouve vraiment incontournables et pour lesquels je vais vous faire des belles séries comme j'ai pu faire sur d'autres jeux par le passé. Donc voilà, positif également au niveau du nombre de jeux traités, au niveau financier maintenant. J'ai également un nouveau comptable depuis cette année, j'ai changé de comptable pour avoir... En fait je suis passé d'un petit comptable, enfin petit entre guillemets, mais qui est seul, qui travaille seul, à quelque chose d'un peu plus costaud, qui me coûte beaucoup plus cher, mais qui par contre s'occupe de tout, je ne dois plus faire de dossier, plus de papier quasiment, c'est vraiment beaucoup plus simple, et également ils m'ont permis quand même d'optimiser un petit peu, pas de détournement fiscal, rassurez-vous, tout est évidemment complètement légal à 100%, mais il faut savoir quand même que, évidemment, avoir une chaîne YouTube comme activité professionnelle, c'est quelque chose qui est quand même relativement rare, et donc c'est pas facile de trouver un comptable, honnêtement c'est pas facile. Je pense que là j'ai trouvé un groupe comptable qui me convient bien, on a déjà pu travailler bien ensemble pour améliorer les choses au niveau de mes rentrées, et donc ça c'est vraiment vraiment super un point, super positif, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas vous saouler avec ça, et puis c'est également un petit peu privé quand même, mais ils m'ont vraiment bien aidé, on continue ensemble, ça se passe bien, ça me soulage également du boulot administratif, je suis vraiment hyper content par rapport à ça. Donc plus de jeux traités, nouveaux comptables, alors au niveau financier du coup, le bilan en une année de mi-temps, puisque je vous avais dit, il faudrait qu'on fasse quand même le bilan pour savoir si financièrement je pense pouvoir continuer le mi-temps, le feu est plutôt vert, je pense que je peux maintenant, grâce à la chaîne YouTube, contrebalancer la perte financière que j'ai en étant passé à mi-temps depuis un bon moment, un petit moment maintenant, je ne sais plus si ça fait un an ou deux, je ne sais plus d'ailleurs tiens, plus ou moins, mais en tout cas on continue, on rempile pour un an, ça veut dire que 2022 je serai encore à mi-temps, et ce sera donc pour travailler, alors par contre c'est un mi-temps qui n'est pas vraiment un mi-temps, parce qu'évidemment il y a un mi-temps où je travaille pour mon boulot, et puis l'autre mi-temps c'est la chaîne, mais ce n'est pas vraiment que la chaîne, c'est aussi évidemment m'occuper plus des enfants, aller les chercher à l'école, ne pas les mettre à la garderie, m'occuper d'eux, c'est vraiment chouette, pouvoir également m'occuper plus de la maison, etc. Donc ce n'est pas un vrai mi-temps, je n'ai pas l'équivalent d'un mi-temps pour la chaîne, mais je l'ai quand même, parce que je contrebalance en journée ce que je ne sais pas faire le soir, évidemment comme d'habitude, comme avant, je continue à travailler le soir, je n'ai pas des masses de loisirs perso, mais j'essaie quand même de récupérer tout doucement, pour ne pas, il ne faut pas que YouTube devienne trop, trop prenant, évidemment, c'est un truc qui est vraiment difficile quand on commence une chaîne YouTube, mais quand on commence à gagner un petit peu d'argent, je pense que c'est vraiment le bon moment pour essayer de se dire, voilà, ça devient tout doucement une activité professionnelle ou semi-professionnelle, donc il faut apprendre à laisser un peu, à baisser un petit peu quand même le régime par moment, pour pouvoir garder une vie de famille, évidemment, ça j'ai toujours fait attention à le faire correct, mettre les enfants et la vie de famille de couple en priorité, mais justement, maintenant que j'ai pu passer à mi-temps au niveau de mon boulot principal, c'est plus simple, mais au début c'est vraiment dur. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour encourager tous les créateurs de contenu qui ont un boulot à côté, et qui écoutent peut-être cette vidéo, je suis tout corps avec vous, je sais que c'est difficile, si vous pensez que vous pouvez réussir à gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, continuez, serrez les dents et faites tout pour y arriver, tout en respectant votre vie de famille et votre vie professionnelle que vous avez à côté, évidemment, ça reste très important, et en vous respectant aussi, vous, votre corps, je veux dire, votre esprit, ne pas devenir dingue avec YouTube, ça peut devenir une obsession, donc il faut faire vraiment attention à ça, mais voilà, courage à vous, et tout est possible si on y met assez d'efforts et qu'on croit en soi, et qu'on a les capacités, et qu'on est fait pour ça, parce que des fois on n'est juste pas fait pour ça, et ça ne fonctionne pas, il faut aussi savoir pouvoir se dire, j'arrête, j'ai fait d'autres essais dans ma vie de loisirs qui n'ont pas donné aussi bien que YouTube, et pour lesquels j'ai arrêté, parce que voilà, il faut savoir se dire aussi, j'arrête, parce que c'est trop, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, voilà, moi pour l'instant je pense qu'on va continuer, de toute façon ça me plaît, je m'amuse comme un fou à faire les vidéos, ça commence à rapporter un petit peu d'argent, donc tout va bien, c'est vraiment très positif. Alors, quoi d'autre en termes de nouveautés pour 2021 ? Il y a eu le changement de plateforme de dons, vous l'avez vu, il y a quelques mois, j'ai annoncé que je couperai ma page Tipeee complètement, et que je passerai à 100% sur Utip pour la plateforme de dons, c'est fait, j'ai annoncé à Utip, à Tipeee pardon, depuis déjà depuis quelques semaines, qu'ils devaient fermer ma page, donc ils l'ont fait, on ne peut plus faire de dons, je pense sur la page Tipeee, et ils fermeront définitivement la page, je pense dans un mois ou deux, le temps de me verser les derniers versements qu'ils me doivent, et ensuite elle n'existera plus du tout, et ce sera à 100% sur Utip, donc c'est déjà le cas, si vous voulez donner des sous pour la chaîne, ça se passe sur Utip. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez donner un petit don à la chaîne, ou un gros don même si vous avez envie, fin d'année, les cadeaux, la générosité, tout ça, tout ça, évidemment. Donc est-ce que vous aurez en contrepartie ? Un rang spécial sur notre Discord, vous aurez accès au salon du collectif sur le Discord, et vous aurez également accès éventuellement au serveur multijoueur qui pourrait être en cours. Il y en a déjà eu plusieurs depuis un ou deux mois que j'ai commencé à louer un serveur de jeu, donc pour avoir des parties hébergées. La plus grosse partie qu'on ait faite, c'est la partie sur Satisfactory, alors elle se termine cette partie, et je me demande bien si dans ce bilan on ne pourrait pas aller faire un petit tour de la base, et je pense qu'on va le faire. Je vais prendre le temps d'aller charger la partie qui s'est terminée, je vais couper le serveur d'ailleurs, on va faire autre chose bientôt, je n'ai pas encore sûr, je dois encore y réfléchir, si vous avez des idées dans les commentaires, peut-être laissez-les-moi. Je pensais peut-être ouvrir un serveur à Minecraft pour qu'on puisse découvrir le jeu ensemble, enfin découvrir pour ceux qui n'y ont encore jamais joué. Moi j'ai déjà joué un petit peu avec mes enfants, ça me dirait bien de devenir un peu meilleur, mais voilà, ce sera peut-être ça, ce sera peut-être autre chose, ce sera peut-être Space Engineers, un jeu beaucoup plus complexe évidemment, mais qui pourrait être vachement sympa, et quand je vois ce que les gens de la communauté du collectif ont réussi à faire avec Satisfactory, je me dis, sur Space Engineers, ça pourrait être complètement dingue, il y a sûrement des gens qui savent y jouer, d'autres pourraient apprendre à y jouer, ça pourrait être bien, après, il y a plein d'autres jeux, donc je vous ferai une annonce de toute façon, s'il y a un nouveau jeu qui est ouvert en serveur pour le collectif, donc c'est une des contreparties quand vous êtes membre du collectif, soit via Utip d'ailleurs, soit via YouTube, et dans les deux cas, c'est une procédure automatique, donc quand vous êtes Utipeur, quand vous êtes membre YouTube, vous aurez l'accès automatique au serveur Discord, au salon privé, qui vous donnera les codes d'accès, et les adresses IP, pour aller vous connecter sur les serveurs multijoueurs en cours, quand il y en a un, pour l'instant il y en a un en continu depuis 2-3 mois que j'ai commencé, et pour l'instant ça va continuer. Et hop, voilà, j'ai été reprendre la save sur le serveur, et je l'ai mise sur mon PC en local, pour éviter les lags, ce genre de choses, parce que, au bout du compte, le serveur commençait un petit peu à rendre l'âme, il y avait un petit peu de mal à la fin, mais voilà, donc c'est la période de Noël, je ne sais pas, il y a des cadeaux qui tombent du ciel, c'est prévu par les devs, alors regardez déjà, ici on se trouve dans un now post, on va passer 5-10 minutes dans la base je pense, si jamais ça ne vous intéresse pas, ce que vous pouvez faire, c'est regarder le chapitrage que j'ai mis dans la vidéo, et aller voir plus loin, donc regardez tout ce que les gens ont fait sur la carte du jeu, c'est énorme, alors moi j'ai un petit peu joué aux gens, avec les gens au début, et puis devant faire mes vidéos YouTube et tout ça, j'ai pas eu trop le temps de suivre, et puis c'est parti hors de contrôle, les gens ont fait des trucs incroyables, il y a des drones qui volent maintenant ici, on doit être, on est ici, je suis là, on est sur une partie excentrée de la base, le centre, je ne sais même plus où c'est, on va y aller après, il y a des routes ferroviaires, des gares ferroviaires, on peut un peu, je vais vous montrer ceci, un magnifique bâtiment qui a été fait par un des abonnés, un des membres du collectif, c'est superbe, je pense que c'est un centre de drone, est-ce que vous voyez, chaque petit carré avec lumière rouge, les lumières rouges, je pense que ce sont des bâtiments de drone, honnêtement, je n'ai jamais été si loin dans le jeu, moi perso, pour les voir, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller prendre les bagnoles qui sont garées là, j'espère qu'elles seront opérationnelles, je vais y aller, mais laisse-moi passer, et zut, hop là, on va faire le tour du mastodonte, je vais le mettre sur la route, c'est incroyable ce bâtiment, comment il est bien fait, il est beau, on ne va pas rentrer dedans, mais peu importe, je vais rentrer dedans, ok, alors on va regarder si on peut prendre ces véhicules, est-ce qu'ils vont fonctionner, oui, je vais essayer de récupérer un autre endroit de la base, c'est vraiment très étendu, donc des fois il faut 5 minutes pour se déplacer, même en hyper tube, ça prend du temps, je ne pourrais pas vous décrire tous les bâtiments à quoi ils servent, honnêtement, je vous ai dit, j'ai participé au début, mais après, voilà, un stock de batterie ici, c'est juste incroyable ce que les gens ont fait, c'est beau de partout, c'est fignolé, ça fonctionne, je dois dire, je suis assez fier de la commu là, franchement, même un peu honteux de ne pas avoir participé suffisamment, peut-être à tout ça, allez maintenant, retour au hub à la base, je suis mort en fait, je suis tombé, je suis tombé d'une falaise, je suis mort, ça me permet de revenir directement à la base, le centre, tel qu'il est maintenant à la fin du serveur, alors la sauvegarde n'est pas perdue, je l'ai mis sur mon PC, mais je vais la mettre également sur le Discord, pour les membres du collectif qui veulent la récupérer, le jeu, a tendance à un petit peu laguer, je suis encore sur la branche expérimentale aussi, regardez tout ce qu'on produit et qu'on stocke, ça c'est juste le magasin avec toutes les ressources, et puis on a une tonne d'usines, autour ici de l'ascenseur spatial, il y a un sapin de Noël, je découvre en même temps que vous, je ne t'ai pas revenu depuis longtemps, superbe, peut-être qu'on pourrait monter pour voir un peu mieux, ah là là, trop bien, c'est incroyable, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va garder la sauvegarde précieusement, pour éventuellement plus tard, peut-être pour des mises à jour ultérieures, ou alors on recommencera depuis le début, si jamais je refais un serveur plus tard, sur une version, la version définitive du jeu, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien, c'est juste dingue, voilà ici on a une gare, je ne sais pas si on aura la chance de voir un train passer ou pas, j'ai été un peu plus loin, on a ici je pense une gare, alors on a un hyper tube qui va vers la zone pétrole, ici la croisée, voilà on a un train qui est d'ailleurs ici, je ne sais pas si je peux le prendre comme ça en sautant dessus, non, mais directement il y en a un autre qui arrive, on va essayer de le choper, je peux la conduire d'accord, après je ne veux pas spécialement conduire, mais pourquoi pas, ok, c'est parti, imaginez le boulot que ça représente, mais je peux vous dire, sur les premières semaines, voire le premier, deuxième mois d'ouverture du serveur, il y avait des gens sur la partie tout le temps, la carte a évolué à une vitesse mais sidérale, inter-sidérale on va dire, même sidérante, on peut le dire aussi, ça m'a fait trop plaisir, donc merci aux gens qui ont participé franchement, vous êtes vraiment top, vous avez fait des choses incroyables, c'est juste trop bien, on ne va pas non plus passer une demi-heure dessus, je vais quitter ici, peut-être, essayer de sortir, ici, allez voir peut-être le panorama qu'il y a ici, oula, on va me casser la figure, non c'est bon, voilà, ça me donne un petit aperçu de ce qui a été fait quand même par les membres du collectif, un boulot énorme, super beau, super bien fait, GG à eux franchement, maintenant comme je vous l'ai dit, je pense que je vais clôturer la carte, parce que voilà, en multijoueur je pense que le serveur ça lag beaucoup maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont, sans doute ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, donc je vais fermer le serveur, je vais ouvrir un prochain serveur, parce que je continue à louer, donc autant en rouvrir un, je ne sais pas encore sur quel jeu, ça va se décider sur le Discord dans les jours à venir, assez vite je pense, on va lancer la prochaine partie, donc si jamais vous voulez rejoindre, et vous voulez donc du coup devenir membre du collectif, vous savez ce que vous pouvez faire, c'est passer par YouTube, ou par YouTube, et devenir membre, voilà c'est un petit cadeau, une petite contrepartie que je fais, pour ceux qui soutiennent la chaîne de manière financière, je comprends bien si vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'avez pas la possibilité, ou simplement pas l'envie, il n'y a aucun souci, si jamais vous regardez la chaîne, et que vous utilisez un bloqueur de publicité, et que vous savez éventuellement discriminer, c'est à dire choisir certaines chaînes, pour lesquelles vous enlevez le bloqueur, ou pour lesquelles vous les laissez, ça m'aide vraiment, si vous laissez les publicités, sachez-le bien, malgré tout, pour ma chaîne, en tout cas moi, les publicités YouTube, ça reste ma rentrée première, et donc si on l'enlève, c'est un peu embêtant, mais voilà, donc voilà pour Satisfactory, maintenant parlons un petit peu des objectifs 2022, sachant qu'on a atteint les 100 000 abonnés, que pour le mi-temps, ça fonctionne, j'obtiens des sous pour le mi-temps, donc c'est vraiment bien, qu'est-ce que je peux vouloir de plus ? La suite logique, ce serait peut-être d'arriver à gagner l'équivalent d'un temps plein, pour peut-être un jour ne faire que ça, maintenant je suis loin, loin, loin d'y être, et loin d'y penser, parce que c'est compliqué quand même de se dire, avec une famille, qu'on va gagner de l'argent que avec YouTube, psychologiquement, et honnêtement, de manière raisonnable, c'est peut-être pas très raisonnable, si on peut éviter, si on a un autre boulot, donc vraiment à réfléchir, mais ça peut quand même être un objectif, d'arriver à un temps plein, et d'arriver du coup à 200 000 abonnés, parce que je pense qu'en dessous, vu les vues que je fais avec mes vidéos, même si ça continue à monter, c'est vraiment une bonne surprise également, les vues journalières sur les séries longues, continuent à augmenter, ça fait vraiment plaisir, peut-être atteindre les 200 000 abonnés, un jour ou l'autre, avec une chaîne en bonne santé, ce serait vraiment le tip top, et puis d'un point de vue plus personnel, je suis vraiment très heureux dans ma vie en ce moment, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin, ce que je devrais faire par contre, c'est faire un effort pour faire plus de sport, je pense que je ne suis certainement pas le seul, et certainement c'est la période de l'année qui fait y penser plus que d'habitude, vous savez les grandes résolutions, moi je n'y crois pas trop, mais en tout cas je pense qu'en 2022, il faudrait vraiment que je refasse du sport, parce que je le sens bien, c'est trop de chaises, trop assis, pas assez actif, actif oui, au niveau de la famille, de la maison et tout ça, mais faire du sport, c'est encore un autre type d'activité qui fait du bien, qui permet de garder sa souplesse, de l'endurance et une bonne santé en général, vraiment il faudrait que je refasse du sport, ça c'est clair. Alors on va passer maintenant au top des jeux 2021, j'avais envie de le faire, un petit top, et on va commencer par le numéro 5 sur un top de 5 jeux. Et donc le numéro 5 de ce classement, des 5 jeux que j'ai préféré faire sur la chaîne en 2021, c'est Solasta, Crown of the Magister, j'ai un peu hésité avant de le mettre, parce que clairement il a quand même beaucoup de défauts, mais je dois dire qu'au niveau de l'exploration des donjons et de la satisfaction qu'on a à faire les combats, c'est vraiment bien. Comparé au fait que ce n'est pas une équipe très grosse qui a fait le jeu, que c'est leur premier jeu, je trouve qu'ils ont vraiment assuré, alors certes, le côté jeu de rôle en termes de choix, le côté ville, le côté gestion du groupe en ville, etc., discussion et côté vraiment dialogue, etc., est clairement en retrait par rapport au côté combat et exploration, mais je trouve que ce que le jeu a voulu faire bien, il l'a très bien fait et il a su laisser de côté des choses qui auraient coûté beaucoup de ressources pour finalement, éventuellement, faire un jeu qui aurait duré beaucoup plus longtemps en termes de durée de développement pour un budget sans doute qui n'était pas disponible. Je trouve que l'un dans l'autre, par rapport à tout le plaisir qu'il m'a donné et avec des combats franchement épiques au niveau tactique, je pense à des combats contre les vampires ou des choses comme ça, il y avait vraiment des trucs vraiment bien pensés, vraiment cool. Aussi, il n'était pas trop long et ça m'a permis de le finir en live avec vous, ça a été vraiment pour moi très chouette. Tous les épisodes que j'ai fait sur le jeu, je les ai fait en live. Sur YouTube en plus, ça a été mes premiers lives YouTube, ça a été vraiment, vraiment une superbe expérience et pour toutes ces raisons, je lui donne clairement la cinquième place dans mon classement. Numéro 4, et j'ai laissé le son comme un gros malin, je vais l'enlever. Voilà. Et oui, j'ai remis une de mes vieilles vidéos pour vous montrer le classement. Soit. Donc, quatrième, Kingdoms Reborn, que j'ai vraiment adoré, j'ai été réécouter un petit peu mes conclusions sur la dernière vidéo du Let's Play. J'ai vraiment fait un Let's Play complet sur le jeu, on a fait tous les bâtiments, toutes les merveilles, je pense qu'on a fait. Il y a encore un accès anticipé, je pense ce jeu-là seulement, il est déjà très bon, déjà en français, donc je vais attendre la sortie du jeu mais je pense que je vais revenir dessus après. Donc, quatrième place parce que voilà, franchement, très très bien au niveau gestion, il fonctionne super bien. C'est un digne successeur à Banished et ce genre de jeu. Vraiment, vraiment top pour un jeu indé, je ne pense pas que l'équipe soit très très grosse de développement, clairement. Beaucoup, beaucoup de bonnes idées, je ne vais pas revenir en détail, il suffit d'aller voir la vidéo que j'ai faite dessus mais pour moi, Kingdoms Reborn, ça a été une excellente découverte, excellente surprise et je le mets quatrième. Numéro 3, War Tales de Shiro Games, les français, c'est également un jeu qui m'a un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, je m'attendais à un jeu correct, même très correct, mais là, carrément, là où je pensais faire peut-être 2-3 vidéos d'une mini-série, j'avais tellement envie de continuer à jouer qu'on a fini par faire 15, 16, 17 épisodes et j'ai apprécié chaque minute de jouer sur ce jeu qui a également un accès anticipé qui va faire que se bonifier et qui est déjà vraiment bon. Je vous le conseille déjà honnêtement pour encourager les développeurs mais également pour vous amuser dessus. Il y a déjà de quoi s'amuser une dizaine, une vingtaine d'heures en attendant la sortie finale du jeu. Un superbe jeu de stratégie et de tactique, de tactique, on peut dire que c'est un tactique à l'RPG peut-être, vraiment très chouette. Numéro 3. Numéro 2. Évidemment que Humankind a l'aide de mon classement, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, c'est un jeu que j'attendais fort et je trouve qu'il a livré ce que j'attendais de lui ni plus ni moins, je pense quoi que même peut-être un petit peu plus, je m'attendais à un très bon jeu parce que Amplitude Studios ce sont d'excellents développeurs, français également d'ailleurs, et et voilà, c'est un monument quand même déjà ce jeu parce que un peu de concurrence à Civilization ça peut faire que du bien à tout le monde, un jeu en plus dans ce genre-là que j'adore, un de mes genres de jeux vraiment préférés je dois dire. Et donc voilà, que du bonheur ce jeu, évidemment il souffre de quelques défauts de jeunesse, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes avis sur le jeu qu'à chaque fois que je terminais une série j'ai fait un avis dessus et il va faire que se bonifier, j'ai confiance en Amplitude, à mon avis la série le jeu a très bien fonctionné au niveau de la vente donc il faut continuer à le peaufiner, il y aura des nouveautés, il y aura sans doute un 2 au bout d'un moment, Sega en avait déjà parlé, l'éditeur il y a quelque temps en disant que il était très enthousiaste à faire sans doute un 2 mais pour l'instant le 1 je pense qu'il va vivre sa vie encore un bon bon moment et je vais certainement d'ailleurs revenir dessus en 2022 c'est sûr et certain pour faire d'autres let's play complets sur le jeu avec une version peut-être plus équilibrée, c'était vraiment le défaut le plus gros que j'avais à lui reprocher à sa sortie, c'était un gros déséquilibrage au niveau des mécaniques de jeu tout simplement mais la base était méga solide et globalement c'était déjà un super jeu juste si on voulait chicaner un petit peu voilà un petit peu équilibrer le jeu et quand il y aura des nouveautés également au niveau des mécaniques ce sera bien cool et j'ai hâte de les voir avec vous. Numéro 2 Et maintenant suspense qui va être le numéro 1 je pense que beaucoup d'entre vous doivent s'en douter ça a été un coup de coeur en 2021 un gros coup de coeur en 2021 et je tiens vraiment à remercier d'ailleurs un abonné Pixlr qui se reconnaîtra du coup vu que je viens de le citer si jamais il regarde la vidéo merci à toi de m'avoir un petit peu poussé à jouer au jeu parce que dans la démo que j'avais essayé quelques mois avant il y avait des gros soucis je pense de performance et d'équilibrage aussi et du coup je n'avais pas hyper accroché à ce moment là mais quand j'ai réessayé le jeu à la sortie de l'accès anticipé je me suis rendu compte que c'était un jeu juste génial génial allez voir mes séries si jamais vous voulez voir pourquoi je trouve que c'est vraiment bien mais il y a plein de raisons c'est un jeu qui est à la fois simple et très complexe à maîtriser mais c'est vraiment en termes de jeu de gestion et de construction un jeu que je ne peux que vous recommander et voir tous ces jolis petits hamsters évidemment construire une ville au bord de l'eau et gérer tout le côté hydraulique du jeu c'est vraiment trop trop cool à noter également que le jeu a déjà reçu plusieurs mises à jour les développeurs sont à fond dessus je crois qu'il s'est très bien vendu aussi ce jeu là et du coup on peut s'attendre à beaucoup de nouveaux contenus d'ailleurs par rapport à ma dernière série il y a déjà eu beaucoup de nouveaux contenus j'ai très envie de m'y remettre pour l'instant on est sur Oxygen Not Included donc c'est compliqué pour moi de faire deux séries sur deux jeux aussi compliqués en même temps c'est même quasiment Mission Impossible j'aurais pas le temps donc je pense qu'on reprendra Timberborn peut-être quand Oxygen sera terminé la série ou peut-être un petit peu plus tard mais en 2022 quasiment sûr et là je me rends compte que je vous ai pas mis évidemment le jeu voilà quasiment sûr qu'on refera du Timberborn parce que juste c'est juste trop amusant trop bien en plus les vidéos vous plaisent donc c'est toujours un petit bonus pour moi et un encouragement pour faire des vidéos sur un jeu évidemment on va pas se mentir les vues c'est important pour moi et donc voilà fin du classement et c'est avec plaisir que je mets ce jeu 1D en plus en tête de liste maintenant évidemment j'ai joué à beaucoup de jeux en 2021 c'est pas parce que j'ai pas mis un jeu que je l'ai pas aimé j'aurais pu vous parler de Going Medieval que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est une très bonne surprise j'aurais pu vous parler de Settlement Survival qui était bien également Gloomhaven une terrible très bonne adaptation vraiment terriblement bien faite du jeu de plateau Pathfinder 2 que voilà j'ai pas mis j'ai préféré Solasta honnêtement parce que Pathfinder 2 vraiment encore une fois très très long très gros bill avec des niveaux hyper élevés donc si vous connaissez moyennement le jeu comme moi c'est compliqué les personnages deviennent des demi-dieux très très vite globalement j'ai moins apprécié le 2 que le 1 pour cette raison notamment voilà j'aurais pu vous parler également de Mini Motorways superbe jeu qui est un peu la suite de Mini Metro ou encore de Dyson Sphere Program tous ces jeux là auraient pu être dans mon top 10 certainement en tout cas puisque je les ai vraiment tous bien aimés et j'ai adoré vous les montrer en 2021 alors finalement au niveau de 2021 des jeux qui sont sortis et du fait que la chaîne a pris 15 000 abonnés ce qui était très très bien mais qui aurait pu être éventuellement mieux en fait ça a été une année au niveau gestion et stratégie si on y repense très correcte mais finalement un peu calme j'essaie de voir un petit peu les gros hits en stratégie tactique gestion qui sont venus casser la baraque en fait il y a eu Humankind il y a eu quelques jeux indés comme Timberborn War Tales mais c'est pas c'est pas de l'amplitude d'un jeu éventuellement triple A ou double A comme Humankind un gros jeu il n'y a pas eu grand chose évidemment en 2022 ça va être différent il y aura Total War Warhammer 3 qui va arriver il y aura peut-être The Settlers de Ubisoft j'espère peut-être d'autres jeux également il faudrait que je refasse un petit peu la liste je vais la faire bientôt ma petite liste des jeux que je veux faire en 2022 enfin j'en fais une en continu en fait mais il faudrait que je regarde un petit peu ce qui va sortir en 2022 spécifiquement mais voilà ça a été une année un peu calme mais globalement tout au long de l'année on a eu des bons jeux quand même qui sont sortis pour remplir la chaîne avec des jeux très très sympas quand même ça a été une année moi que j'ai beaucoup apprécié finalement malgré l'absence de gros hits et ça a été très agréable de faire plein de séries que j'ai bien aimé vous faire maintenant on aborde déjà le dernier point de la vidéo elle va quand même faire une petite demi-heure je vais prendre des petites vacances ici pour l'Anne Noël j'aime bien faire ça en fin d'année me déconnecter un petit peu de YouTube même si je vous avoue que je vais continuer à y réfléchir à y penser peut-être même préparer l'une ou l'autre vidéo pour la rentrée ça va pas être une grosse coupure mais du lundi 3 janvier au vendredi 7 janvier pendant la semaine donc il n'y aura pas de vidéo ici voilà je vais me reposer un peu de YouTube recharger les batteries à ce niveau là réfléchir à la chaîne quand même sans doute commencer je vais sans doute enregistrer un petit peu mais très très calmement faire une petite coupure ça fait vraiment du bien on reprendra samedi quand même déjà le samedi 8 janvier on reprend Oxygen Not Included avec une vidéo tous les jours on essaie d'avancer sur ce jeu qui était génial déjà avant mais qui est maintenant génialissime que je vous conseille également voilà j'espère que la vidéo vous a plu que l'année vous a plu et que vous êtes prêt à entamer l'année 2022 avec la chaîne autant que moi n'oubliez pas éventuellement de rejoindre le Discord si jamais vous voulez participer à la communauté d'un peu plus près n'oubliez pas le Utip si jamais vous voulez aider ou alors d'aider également via le fait d'être membre YouTube et puis sans donner de sous vous pouvez déjà aider évidemment en regardant les vidéos ce que vous faites sans doute si vous êtes là et en évitant d'utiliser des bloqueurs de pub pour la chaîne j'essaie de pas mettre trop de pub donc voilà je vous souhaite plein de belles choses pour 2022 également bien sûr bonne année bonne santé comme on dit chez nous et puis réalisez vos rêves aussi si vous le pouvez chaque année passe vite vous avez des choses que vous voulez faire dans la vie faites-les soyez heureux salut à tous allez-vous 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 Merci.